L'appel de la jeunesse est né du projet e-participation, qui visait à réunir des jeunes de France, d'Allemagne et des pays européens, et de faire en sorte qu'ils puissent publier en ligne des propositions politiques. Ensuite, il y a eu une phase de vote, et il y a 95 propositions qui ont été le plus plébiscidés qui sont reprises dans cet appel de la jeunesse française et allemande aux responsables politiques. Et donc cet appel a été remis au ministre de la jeunesse et des affaires européennes, français et allemand lors de la cérémonie des 50 ans de l'OFage. Aujourd'hui, il y a eu un ministre français et il y a eu un candidat de la jeunesse française. Et dans les 95 jours, il y a eu un candidat de l'Europe. Et jusqu'à ce moment, nous allons faire un candidat de la jeunesse sur Twitter, pour faire les candidats plus précisément. La première proposition qui va être tweetée aujourd'hui, c'est encourager le volontariat européen. L'Europe, c'est notre avenir, si la perspective de perdre une génération de jeunes qui, une fois ses études terminées, ne trouve pas de travail et ne peut s'insérer dans la vie active, est écartée. Um diesen Teufelskreis zumindest zum Teil zu verhindern, schlagen wir vor, einen europäischen Freiwilligendienst zu entwickeln, der die Chance bietet, ein Jahr lang in einem anderen europäischen Land eine Aufgabe zu haben und die Sprache zu lernen. Dieser Vorschlag geht auf zwei in Europa endemische Probleme ein. Die Jugendarbeitlosigkeit und den Mangel an Arbeitskräften in manchen Ländern. Beide belasten die wirtschaftliche Wiederbelebung Europas. Dies wäre die Gelegenheit, das Europa der Bürger endlich voranzutreiben. Beide belasten die wirtschaftliche Wiederbelebung Europas.